Mesdames et messieurs, bonjour. Sixième épisode de la théorie du Billy. Quel est le milieu naturel du Billy ? À travers les précédents épisodes, nous avons pu voir le Billy dans son milieu naturel. Nous avons pu également identifier son cri de rassemblement ou bien encore sa déficience neuronale accrue par les basses températures. En revanche, l'extrait vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui tend à de nouvelles hypothèses et de nouvelles réflexions. J'ai nommé cette variante du Billy, le Billy lombrique. Et si le milieu naturel du Billy était aquatique ? Et si, avant son évolution actuelle, celui-ci était comparable à un poisson rouge ou un esticot ? Et si, de par son intelligence limitée, celui-ci essayait de retourner au bercail, si je puis m'exprimer ainsi, bien sûr. Ainsi, l'instinct primaire prendrait le pas sur l'évolution de cette espèce. De là, peut-on faire un parallèle et une nouvelle hypothèse avec nos congénères qui s'agglutinent en masse près des points d'eau dès que les températures augmentent. Mesdames et messieurs, il nous faut garder en mémoire cette piste qui me paraît primordiale dans ce qui est le chemin de la vérité sur la théorie du Billy. Fin de ce sixième épisode. Mais n'oubliez pas, le Billy est surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada